Comme on le sait, Amel Bent a tout pour être heureuse dans sa vie personnelle et professionnelle. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Découvrez ses révélations déchirantes sur son passé, elle a traversé beaucoup d'épreuves et on ne s'attendait pas du tout à ça. La chanteuse Amel Bent n'a jamais cessé de viser la lune, comme le titre de sa chanson. Aujourd'hui, elle est une chanteuse de renom et fait partie du jury de The Voice depuis 2020. Elle est également l'heureuse maman de deux petites filles et enceinte de son troisième enfant. Sa grossesse lui convient parfaitement et elle est radieuse. Une chose est sûre, la jeune fille a parcouru un long chemin depuis sa participation à Nouvelle Star en 2004. Lors de ce concours, elle a ébloui le public avec son interprétation de la chanson La Bohème de Charles Aznavour. C'est en partie grâce à cette expérience qu'elle a réussi à atteindre les Français. Depuis, elle enchaîne les projets artistiques. Après la chanson, la jolie Brune a décidé de se lancer dans la comédie. En effet, le lundi 24 janvier 2022, Amel Bent a prouvé qu'elle pouvait endosser des rôles moins faciles que cela. Elle interprète le personnage d'une chanteuse nommée Malika Belharbi dans le téléfilm Les Sandales Blanches sur France 2. L'héroïne est une jeune fille qui vit dans les bidonvilles algériens de Nanterre. Elle est destinée à ne jamais marcher, mais son destin sera très différent. Elle devient chanteuse et parvient à monter sur scène pour interpréter Carmen. Un nouvel exercice dans lequel elle excelle. On peut dire qu'elle a plusieurs cordes à son arc. En tout cas, rien ne lui fait peur et elle continuera à se lancer des défis. D'où lui vient cette combativité ? Eh bien, elle a dû se battre pour arriver là où elle est aujourd'hui. Pour réaliser ses rêves, il faut se donner à fond. Son personnage dans le film lui fait penser à elle. En effet, Amel Bent se souvient des périodes sombres de sa vie. Son parcours n'a pas été de tout repos. Avant d'atteindre la célébrité, son chemin a été semé d'embûches. Amel Bent a connu la misère et la pauvreté. Dans le numéro de télé 7 jours du 18 janvier 2021, elle évoque ses souvenirs et les partage. Elle n'a rien oublié. Amel Bent devait sortir de la pauvreté, c'était son ambition depuis toujours. Elle le dit elle-même, chanter, réussir à chanter, c'est sortir de la pauvreté. Comme beaucoup d'artistes, la mère de Sophia Yana a d'abord dû traverser le désert. Elle a connu de nombreux castings et échecs, mais elle n'a jamais baissé les bras. A l'époque, elle était à court d'argent. « Je passais des castings parce que, pour moi, c'était une question de survie », explique la chanteuse de ma philosophie. « C'est une question d'instinct de survie dans ces circonstances. Tout comme son personnage dans le téléfilm, comme Malika, j'ai dû faire face à la barrière sociale, à la pauvreté », confie Amel Bent. En plus de ne pas avoir beaucoup de ressources financières, elle était également en conflit avec ses parents. Il n'était pas d'accord avec son projet de devenir chanteuse. Mais l'artiste est têtu, alors elle continue son chemin. Quand on n'a pas d'argent, c'est compliqué de se lancer. « Pour me rendre à mes castings, notamment celui de Nouvelle Star sur M6, je prenais le train sans billets. » « J'ai aussi dormi dehors. » Ces mots sont assez incroyables, mais ils donnent beaucoup d'espoir à tous les autres. Amel Bent, par exemple, était pour ce rôle. « C'est la réalité et le message de ce téléfilm. Quand on vient d'un milieu défavorisé, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. » Elle conclut par ces mots touchants, on voit aussi, dans le film, toutes les personnes qui lui ont tendu la main. « Cela m'a touché, car ils sont nombreux, et moi aussi j'ai croisé de belles âmes qui m'ont aidé », ajoute-t-elle. Un bel exemple de ténacité et de détermination. Conseil du jour, n'abandonnez jamais vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada